Musique Ah, elle a le rythme dans la casserole. Il est 8h17, bienvenue en cuisine avec Karine qui hier nous a parlé d'une entrée, nous a fait découvrir ce fameux carpaccio de langoustine. Aujourd'hui, on va passer ma caille aux mandarines, parce qu'il y a toujours plein de vitamines. Oui, parce que c'est l'hiver et l'hiver, on a besoin de petits remontants, on a besoin de vitamines, de minéraux, de bêta-carotène. Les agrumes sont reminéralisants, on va pouvoir en profiter, donc on n'hésite pas. Effectivement, hier langoustine, aujourd'hui on va passer à la viande avec de toutes petites cailles qu'on va farcir avec des mandarines et des raisins secs. Et on va également faire rôtir des petites mandarines entières avec du miel, avec du thym. Bonne idée pour le jus. Oui, pour le jus, exactement. Eh oui, sinon on assèche avec une farce normale. Et voilà ! Alors on regarde ? Oui ! Voici la recette de nos cailles rôties ou confites aux mandarines. On a besoin de cailles, de mandarines, d'oranges, de raisins secs, de thym, un peu de bouillon de volaille, de l'huile, du sel, du poivre. Rien de bien rare. Nous allons commencer cette recette en coupant nos petites mandarines. On va faire un jus, un jus minute, plein de vitamine C. Si vous êtes à la maison, je suis sûre que vous salivez. Ça c'est un truc dingue quand on manipule le citron. Ah, ça fait saliver d'office ! Donc on va faire un jus avec trois mandarines et une orange. Vous roulez bien vos agrumes sur la planche, ça c'est une petite astuce pour pouvoir en extraire le maximum de jus. Et ce jus va nous servir à faire gonfler les raisins secs. Trois autres mandarines que je vais couper en petits dés. On est à six au niveau du compteur. Je récupère mes raisins secs qui ont bien gonflé dans le jus de trois mandarines plus une orange. Et je vais les mélanger avec trois autres mandarines en quartier. On ne fait pas un dessert, donc on va saler, on va poivrer. Dans le saladier, là c'est la petite farce qu'on va mettre dans les cailles. Les cailles, les voici. Vous les sortez bien du frais avant de les cuisiner, le temps qu'elles reprennent à une bonne température ambiante. Et on va les farcir simplement. Je vous ai simplifié la tâche. Après, je n'ai pas reficelé la caille pour bien la fermer. Franchement, ça tient. Ce n'est pas utile. Un bon beurre pommade pour badigeonner votre petite volaille. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et on va passer à la cuisson. Voilà. Donc pour faire, évidemment, bien rôtir votre viande, un petit peu d'huile et un petit peu de beurre. Du beurre pour la coloration, pour le goût, de l'huile pour éviter que ça brûle. Et vous allez bien les faire rôtir sous toutes les faces. Le jus de trempage des raisins, on ne le jette pas. On déglace avec et on va laisser mijoter tranquillement les petites cailles à feu doux. Ensuite, pour les mandarines rôties, on va peler à vif nos petites mandarines. Il faut un couteau bien aiguisé pour se faire. Et ensuite, on va les faire rôtir entières avec un petit peu de beurre. Alors, il ne faut pas que ça aille trop fort, bien sûr, parce que ça tomberait en déconfiture. Mais tranquillement, vous allez enrober, accompagner vos fruits avec un petit peu de miel pour la douceur. Ce sera un petit peu sucré-salé, vous voyez. Et puis, vous allez bien les faire rôtir. Elles vont être bien brillantes. Et pour le goût, on va mettre un petit peu de thym. Là encore, un tout petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et tranquillement, tout doucement, vous allez également ajouter un peu de raisin sec. Si vous le souhaitez, bien sûr, après c'est facultatif. Mais c'était l'idée d'accompagner avec le fruit entier. Mandarine, clémentine, peu importe. Clémentine, vous le savez, qui a été découverte par le père Clément. Mais la mandarine, c'est en quelque sorte la maman de la clémentine. Vous vous servez le petit cueil avec un petit peu de riz, parce que ça se marie bien. Et le jus, justement, de la clémentine entière rôtie au miel. Quand vous allez la trancher, qui va nourrir le riz. Franchement, je trouve que tout ceci se marie bien. Deux cocottes, ça fait de la vaisselle quand même. Demain. Plus la casserole pour le riz, mon petit. Demain. Demain, c'est le cheesecake. Le cheesecake aux agrumes, extrêmement frais. Avec ce biscuit en bas, très croustillant. Fait avec des spéculoos et du beurre fondu. Merci.